Le Seigneur du Mal a enfin été vaincu ! Oui, le Seigneur du Mal a été vaincu ! Oh merci, ça fait grave plaisir parce que tu sais, moi à l'époque quand j'étais petit, il y avait beaucoup de monstres qui allaient dans mon jardin. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rejoindre ce démon de mes deux en l'enfer ! Saloprix de Français ! Tiens, prends-toi ça ! Ah bah je comprends pourquoi il y avait écrit difficile sur la pochette du jeu. C'était pas pour les monstres, c'était parce qu'il fallait te supporter jusqu'à la fin du jeu ! T'as fait trop de bien ! Grâce au récent progrès technologique, les consoles et les jeux sur écran ont cédé la place aux jeux en VR. Et oui, heureusement, tout ça n'était qu'un jeu en VR. En VR ! L'histoire se passe donc dans un futur proche, où pratiquement tous les jeux vidéo se jouent en VR, en réalité augmentée. Mais petit souci, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Et la majorité des jeux, ben ils sont pas super intéressants. Et dans cet anime, ils appellent ça les jeux... Ah, ils appellent ça comment déjà ? Ces derniers sont généralement traités de jeux de merde. Ah ok d'accord, je m'attendais à une description un peu moins... violente, ok. Bon, et du coup, on suit les aventures de Rakuro, un passionné de jeux vidéo, mais un passionné de jeux vidéo très particulier. Il a une passion un peu de psychopathe, on va pas se mentir. Sa passion, c'est de faire et de terminer les pires jeux qui sont sortis. Oui, on peut dire que c'est le joueur du grenier en animé, oui. Bon, alors, à quelle autre bouse je vais bien pouvoir me frotter maintenant ? Vous l'aurez deviné, c'est un véritable chasseur de bouse. Bonjour à vous, je suis chasseur de bouse, de père en fils, de fils en père. En ce moment, c'est la saison des bouses de cheval. Odeur très forte, mais très jolie. Regardez-moi cet esthétisme. Il y a aussi la bouse de chameau, rare mais très appréciée. Et sinon, il y a la bouse de chèvre, mon péché mignon. Bon, et après avoir passé beaucoup de temps seul à terminer ces jeux de merde, il descend voir sa famille avant de partir à l'école. Personne, comme d'hab. Maman, t'es là ? Euh, maman, t'es où ? Pas dans cette pièce. Bon, maman, est-ce que t'es dans cette pièce ? Je suis seule triste et ma mère s'emballait que de moi. Allez, prends ton courage à deux mains et va lui parler. Salut, Rakuro. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ? Non, attends, je veux dire, à quoi est-ce que tu joues en ce moment ? T'as trouvé un jeu qui te plaît ? C'est vrai ? Ça alors, tu vas rire, mais moi aussi j'y joue. Ah oui, elle passe littéralement pour une folle auprès des autres élèves. Oh oui, c'est vrai, on a le même jeu. J'adore ce jeu, on a plein de points en commun en fait. Oui, je m'entraîne à parler en fait, c'est normal, je parle pas au mur. Eh mec, bien ou bien ? Salut, t'as encore passé la nuit à jouer ? Ça fait mal. Ah mais oui, la pauvre. Mais bon, elle ne va pas abandonner. Elle va continuer à suivre notre héros jusque dans son magasin de jeux vidéo préféré. Oui, 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 elle est pas nette, oui. Et pendant qu'il va parler à la vendeuse, elle va l'écouter amoureusement pendant qu'il parle du dernier jeu qu'il a fait. J'avais jamais vu une héroïne aussi chiante. À la fin, j'avais envie de les triper. Mais un truc de malade, chaque fois qu'il y avait un problème, c'était sa faute. Ah oui, tu vois, comme je te disais, cette fille-là dans le jeu, elle était insupportable. Et il n'y a qu'à la fin du jeu où on peut la tabasser, on peut se défouler sur elle. Et du coup, quand je suis arrivé à la fin du jeu, je lui ai mis un kick dans la tête. Oh, j'adore le regarder parler. Il a l'air si romantique. Après, j'ai commencé à lui mettre des patates dans le crâne, comme ça. Il arrive pas. Il arrive pas. Il arrive pas, comme ça. Il arrive pas. Bon, après avoir bien discuté des jeux de merde, notre héros se rend compte qu'il a fini tous les jeux. Enfin, tous les jeux nuls, quoi. Et la vendeuse va alors lui conseiller le plus gros jeu du moment. Dans ce cas, plutôt qu'une bouse, t'aurais pas envie d'essayer autre chose ? Autre chose ? C'est une invitation olé olé ? Je te propose un jeu VR en immersion totale. Ah, ok, tu parlais de ce jeu-là. Tu parlais pas de faire des trucs ensemble. Notre héros va alors suivre le conseil de la vendeuse et va acheter le nouveau jeu à la mode. Shangri La Frontier. La Frontière. La Frontier. La Frontier. Je galère tout le temps avec le nom. On va l'appeler Shangri. Et une fois acheté, il va direct chez lui se lancer dans l'aventure. Bon, allez, c'est parti, on va tester ce jeu. Oh, c'est de toute beauté. Oh, Rakuro va alors enfin découvrir un bon et vrai jeu. Bon, si je veux un perso maniable, allez, un mercenaire à de l'âme. Maintenant, il faut choisir une origine. Quoi ? Maintenant, il faut choisir une origine ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, c'est un peu raciste quand même. Latino, noir, arabe. Oh, mais j'ai pas demandé de mettre le jeu en difficile là. Ah, blanc, c'est bon. C'est parti. Je vais créer le perso le plus cool qui est jamais à reporter les serveurs. Le perso le plus cool ? J'irai pas jusqu'à là quand même. T'abuses un peu. Un chouïa. Bon, ne vous en faites pas, je vais expliquer pourquoi ce style un peu douteux. Ah, tu peux dire un style très douteux. Notre héros avait en fait un équipement de départ. Mais dans ce jeu, tu peux vendre ton équipement au début comme ça, sans avoir déjà commencé le jeu. Et en fait, avec ça, ça te fait de l'argent pour acheter ou des armes plus puissantes ou ce que tu veux. Mais du coup, tu te retrouves à poil. Mais lui, c'est un peu sa stratégie. Son objectif, c'est de se déplacer ultra vite et d'être vif. Mais le problème, c'est qu'il a peur de passer pour un fou. C'est comme ça qu'il va se retrouver avec une tête de oiseau bizarre. Monsieur, excusez-moi, la direction pour aller au marché. Monsieur. Ça y est, Shangri-La, me voilà. Oh, une cinématique ? Ah, une cinématique. Ça me rappelle grave quelque chose, ça. Ah bah ok, ils ont même copié la musique. Ok, super. Ça alors, comment ils ont fait pour rendre les mouvements aussi fluides ? On se croirait dans la vraie vie ? Je peux courir, agripper des trucs et même grimper aux arbres. Oh, le jeu est incroyable, on peut faire plein de trucs. Oh, vas-y, je monte aux arbres. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est trop stylé. Oh, ouais. Fiston, c'est l'heure d'aller à table. Oh, la vue qu'on a d'ici. Bon, il va avoir à peine le temps de jouer, qui va déjà se faire attaquer par un ennemi. J'ai même pas eu le temps de m'habituer aux mouvements. Qu'est-ce que t'es, toi ? Bah alors, Maître Yoda, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a fumé trop de craques ? Bah, je l'ai one-shot ? C'est vrai que les gobelins sont jamais forts, mais bon. Viens ici, toi, viens ici. J'ai juste éternué, je t'ai même pas touché. Bon, après ça, il va se faire attaquer par d'autres ennemis un peu plus coriaces. Oh, ça va mon petit ? Pas l'air d'aller. Je crois que ce soir, ça va être barbecue au lapin. Et notre chère tête de piaf, et bien en gros, il va rester dans cette forêt et s'entraîner. Il va éliminer à peu près tous les ennemis qu'il va croiser. Il va monter des niveaux. Il va devenir de plus en plus fort. Et bien évidemment, il va gagner plein de nouvelles compétences. C'est quoi ce délire ? C'est une armure de joueur vétéran, ça ? T'as vu l'emblème sur sa cape ? C'est pas celui d'une guilde qui te rayarde ? Mais alors, qu'est-ce qu'il fout dans la zone pour les débutants ? Oui, bon, j'avais pas le budget d'acheter une armure complète. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est bon, hein ? Comment ça se fait que j'ai pas encore retrouvé Rakuro ? Et oui, vous l'avez bien vu. La fille amoureuse de notre héros qui le suit partout, et bien c'est elle. C'est une très très grosse joueuse. Elle a l'un des personnages les plus puissants dans Shangri. Et elle le suit, même dans le jeu. Elle veut absolument le rencontrer. Mais bon, j'espère que la rencontre se passera bien, parce que lui, dans la vraie vie, il la connaît pas, en fait. Non, mais qui es-tu ? Ne me fais pas de mal ! Mais non, ne t'inquiète pas. Bon, je sais qu'avec cette armure, tu ne me reconnais pas. Je suis la fille qui te dit tous les jours bonjour au lycée. Le prends pas mal, hein ? Mais je vois pas du tout qui tu es. Mais oui, c'est vrai. On n'a jamais vraiment pu se parler. Du coup, c'était sûr que tu savais pas qui j'étais. Ça fait mal ! Bon, et pendant que Madame Grande Armure cherche notre héros un peu partout sur la map, Ah bah, lui, il est en train d'affronter l'un des premiers boss du jeu. Ouais, déjà. Tu vas finir en sérapaté ! Où, virce ! Oh, c'est quoi, ça ? C'est de la merde ! Il m'a chié dessus ! Ah bah, décidément, dans cet anime, ils adorent le champ lexical du caca. Mais le caca, c'est délire ! Bon, au final, ce qu'il lui a envoyé, c'est du poison. Et il perd des vies toutes les minutes à cause de ça. Le combat va être plutôt compliqué, mais il va réussir à battre le boss. Mais le problème, c'est qu'il doit rejoindre une ville au plus vite pour déjà pouvoir sauvegarder et aussi parce qu'il va mourir à cause du poison. Dans les jeux en ligne, c'est mieux d'appeler les joueurs par leur pseudo. Pardon, je savais pas. Merci, Ray-D. Oh, elle est tellement mignonne ! Même mon prénom a l'air tout choupi quand c'est elle qui le dit ! Je regrette pas de l'avoir mis comme pseudo ! Qu'est-ce que c'est ? Un monstre ? Un monstre ! Ah oui, c'est un peu violent comme description pour le personnage principal. Mais en vrai, si je vois un mec comme ça courir vers moi, j'aurais peut-être dit pareil. Ah oui, oui, ça fait bien flipper, ouais. Bon, au final, ces deux personnages vont voir que notre héros n'est pas un monstre et ils vont lui indiquer la route pour qu'il puisse sauvegarder sa partie et se soigner. Continue tout droit ! Tu vois le bâtiment blanc ? C'est l'auberge ! Mais fais gaffe ! Pour activer le point de sauvegarde, il faut se coucher dans un lit ! Louer une chambre, ça suffit pas ! Merci mec ! Il court, il arrive à l'auberge, mais il va bien galérer pour trouver un lit. Enfin, pour trouver rapidement un lit. Oui, parce qu'il lui reste que quelques secondes à vivre. Faut faire vite. Notre auberge offre un véritable havre de paix aux pionniers et ce à des prix qui défient toute concurrence. Mais en plus... J'en ai rien à foutre de ton pitch de vente ! J'ai besoin d'un lit et tout de suite ! S'il vous plaît, donnez-moi une chambre et un lit ! Je vais bientôt mourir vite ! S'il vous plaît, auriez-vous une petite pièce ? Bon, je suis vraiment désolé de faire ça, mais mon ami, c'est juste pour sauvegarder. Lève ton gros cul ! Et voilà ! Merci ! Hop là ! Hi ! Ah ! Mais bon, c'est sauvegardé ! Après avoir sauvegardé, il retourne découvrir la ville, car depuis qu'il a commencé à jouer, il est resté uniquement dans la forêt. Du coup, il va se balader en ville. Il va en profiter pour faire du shopping et s'acheter une petite garde-robe. Ça protège que dalle, mais je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est que les gens arrêtent de me prendre pour un détraqué. Ah ouais, stylé l'ensemble là ! Ah ouais, la coste ! On est bien là ! Ah ouais, la sacoche aussi ! Ah ouais ! Et au même moment, une certaine fille en armure plutôt badass, vous voyez de qui je parle, se rapproche petit à petit de notre héros. C'est bizarre ! J'ai passé toute la première zone au pain de faim, mais je l'ai pas trouvée ! Ah yes ! Strength ! Enchanté le flamme ! Chanté le flamme ! Working ball ! Salade, tomate, oignon ! Apocalypse ! Et oui, elle continue son petit bout de chemin pour rattraper son cher étang. Mais parallèlement, Rakuro s'entraîne à l'écart de la ville, quand soudainement, il va tomber sur un monstre ultra rare. Un monstre unique est apparu ! Lika on les dents de la nuit ! Quoi ? Un monstre unique ? Euh, je suis censé faire quoi face à lui ? T'es plutôt pâté ou croquette ? Bon, j'en déduis que tu préfères manger les cadavres en décomposition ou l'odeur de ta bouche ? Bon, en gros, pour vous expliquer, dans le jeu, il y a 7 monstres uniques. Et si un joueur arrive à tuer l'un de ces monstres, eh ben, il réapparaîtra jamais. Mais le truc, c'est que pratiquement aucun joueur ne les avait déjà rencontrés. À part notre héros aujourd'hui même. Et du coup, bien sûr, personne n'a encore réussi à les tuer. Tellement qu'ils sont trop forts. Ouais, on peut dire que le héros principal de cet animé a beaucoup de chance. Il va quand même essayer de se battre contre le monstre et il va bien évidemment échouer. Il va mourir et va se réveiller dans son lit. Il sait pas pourquoi, il se réveille dans un lit. Putain, c'est quoi cette merde ? La marque de l'Ikaon. Malédiction. Vous ne pouvez pas porter d'équipement sur les parties du corps touchées par la marque. Tout ce que vous portiez avant d'être maudit a été détruit. Oh non, mais quel dommage. Je peux plus mettre de vêtements à cause de cette malédiction. Oh là là, je suis triste. On comprend alors que le monstre lui a déposé une malédiction et que le seul moyen de la faire disparaître c'est que le monstre en lui-même meurt. Et ça, c'est pas gagné. Mais apparemment, c'est le seul joueur à avoir eu cette malédiction. Ça va donc lui débloquer plein de trucs inédits qu'il va découvrir au fur et à mesure de son avancée dans le jeu. Il va notamment avoir des quêtes et des aventures que personne d'autre a eues grâce à cette malédiction. Allez, viens, attrape-moi et tu vas découvrir des soirées amusantes. Je suis un petit lapin. Attrape-moi, viens là. Ce lapin va l'emmener dans un autre monde. Le monde des lapins. Oui, bon, dit comme ça, ça n'a pas l'air ouf. Mais en vrai, c'est stylé. Et il n'y a pas que ça. Ça va lui débloquer des nouvelles aventures, des nouvelles quêtes pour avoir encore plus de trucs rares, en fait. Il va même débloquer des nouveaux amis, des nouveaux compagnons, etc. Il va donc faire des aventures qu'aucun de notre joueur n'a fait. Ce qui fait que notre héros principal va devenir un joueur unique. Et grâce à ça, il va notamment découvrir de nombreux mystères sur le jeu. Et cette malédiction va le pousser à jouer encore plus à ce jeu. Et il va donc se lancer dans une aventure pour percer tous les secrets de Shangri-La. Et voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé que je dois faire. Et n'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Oui, je lis tous les commentaires. Lâchez un maximum de pouces bleus. Allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il faut s'abonner. Et aussi activer la cloche. Activer la cloche aussi. Et que dire, sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ouais.